Alors Khalida, vous allez nous traduire ? Matoubounès nous a fait l'honneur de chanter une chanson qu'il n'a pas encore enregistrée, je crois. Et qui, en fait, elle est très forte et très douloureuse parce qu'il décrit ces jeunes qui sont brigadés par le fils et comment, en fait, j'essaie de résumer, comment le fils, comme c'est terrible qu'à une jeunesse, on ne promet que la mort et on les élève, il les éduque à aimer la mort puisque tout ce qui sera bien ne sera qu'après la mort et comment ces jeunes vont vers la mort, ils n'ont de but que la mort. Mais lui, il saura dire ça mieux que moi. C'est lui le père. Ben, vous pouvez venir, Matoub, nous rejoindre. On vous fera une petite place au coin du feu. Matoubounès, on ne vous a pas beaucoup entendu. On vous a écouté tout à l'heure, mais on ne vous a pas beaucoup entendu. Je ne vais pas m'éterniser sur le port d'Ivoire parce que ça n'a jamais existé dans nos traditions, dans nos coutumes, en Algérie. Je voulais dire, moi, disons, je voulais parler de démocratie parce qu'on ne peut pas en être partisan sans en être artisan, en quelque sorte. Et aujourd'hui, on parle de menaces, on parle de tout, des journalistes menacés. Et souvent, le mot journaliste revient. Je voudrais juste faire un petit récapitulatif en arrière. À l'époque où Katibiassine était, par exemple, interdit en Algérie. Elle était exilée dans son propre pays. Est-ce que les journalistes algériens ont fait quelque chose ? Est-ce qu'on a tout le temps parlé de la cause berbère ? Est-ce qu'on a parlé de cette identité ? Aujourd'hui, parce que beaucoup ont perdu leurs privilèges. Ils sont ailleurs, ils n'ont plus eu des ordres d'émission comme auparavant, ou autre chose. Mais le journalisme en Algérie n'est pas né en 1988. Il existait bien auparavant. Alors, mettons les horloges à l'heure. Moi, j'ai le respect pour la vie. Je respecte la vie. Je voudrais être dans le compte des démocrates. Anyway, pas de problème. Mais je ne voudrais pas retourner dans un carcan du passé, dans le carcan du FLN, dans le carcan de la dictature. Malika Bousso ? Vous permettez, puisque ma toublounaise parle des journalistes, alors je vais le reprendre. Ma toublounaise, d'abord, je voudrais le reprendre à propos du voile, qui n'existe pas chez nous. Le haïk existe, je le revendique. Il fait partie de ma culture. D'accord ? Le haïk, qu'on s'entende bien, c'est très très joli, c'est très sensuel, comme habit. Et d'une. Maintenant, les journalistes qui n'ont pas parlé avant 88, vous n'en savez rien. Il y en a beaucoup qui ont été en prison avant 88. Je ne vois pas pourquoi vous vous focalisez sur le problème du printemps berbère. Je suis aujourd'hui journaliste, monsieur Matoublounest. En 80, j'ai milité dans le printemps berbère. Dans l'ombre, peut-être. Non, pas dans l'ombre. Non, pas dans l'ombre. On ne vous a jamais entendu. Non, pas dans l'ombre. Depuis 1980, bien avant 80. J'étais étudiante à l'époque, je n'étais pas encore journaliste. Moi, je ne vise personne, d'accord, je ne vous connais pas, excusez-moi. Ah tiens, c'est bizarre, c'est incroyable. Moi, je parle en général, je parle en général de certains qui ont perdu le privilège. Parce qu'on voit aujourd'hui des gens qui revendiquent la démocratie en Algérie. Quelle démocratie ? Quelle démocratie ? Retourner dans le carcan du passé ? Retourner entre les mains du FLN ? Non. Rhalida. Éclairons les lanternes. Je pense que Matoub, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, il y a des gens qui, je pense particulièrement au FLN qui était à Rome pour les accords dits de paix. Des négociations. Des négociations, mais qui ont fait, nous, dans les faits en Algérie, bon d'accord, pendant qu'ils faisaient la paix à Rome, ils faisaient la guerre en Algérie, puisque, une semaine après, une voiture piégée a explosé, entraînant, je pense qu'il pense à ça, et qu'il dit, ceux qui ont perdu leur privilège et qui, aujourd'hui, viennent se présenter comme démocrates, quel que soit le lieu qu'ils occupent, faisons attention, n'est pas démocrate qui veut. Maintenant, pardon, hein, pardon, hein, qui faisait partie de la cour de Chedri-Benjdide, qui va parler au nom de la démocratie, je ne voudrais pas de cette démocratie. D'accord, mais je ne voudrais pas. Oui, mais par rapport au voile... Elle est comment, la démocratie ? La démocratie n'est viable qu'à partir du moment qu'on croit en elle. Oui, d'accord, mais encore ? Moi, je ne voudrais pas... La démocratie, ce n'est pas des plafonds ou des murs. Oui, mais enfin, bon, on vit dans des maisons. Moi, je ne voudrais pas me battre pour qu'on retourne à certaines pratiques du passé. C'est pour ça que je voudrais me battre, mais tout en éclairant les lanternes. Comme disait la cigale et la fourmi, où étiez-vous en ton show ? Je chantais le bout d'Iglise. Eh bien, dansez maintenant. Où étiez-vous en ton show ? Le journalisme n'a pas existé... Il ne fait que dans la dénonciation ce soir, Mathieu Lounès. Parce que j'ai des mains propres. J'ai ma conscience. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Ni des démocrates, ni des islamistes, ni du pouvoir. Vous avez vu ce que la troupe de Marco a fait pendant que vous parliez ? La résistance a été toujours un mode de vie chez nous. Je n'ai pas entendu ce qui était... Résistance et existence. Chez nous, nous, Kabir, on a toujours résisté. Chanter en Kabir, c'est de la résistance. On a été opprimés. On ne veut pas de nous. On n'a jamais rien fait pour cette culture. La preuve, ça fait 8 mois que l'école... Il y a le boycott de l'école. Parlons-en. Qu'est-ce qui a fait naître ces mutants ? Qu'est-ce qui a fait... Il est aux épisodes intellectuels. On contribue à la faillite de ce pays. Pas tous, pas tous. Les intellectuels, normalement, c'est l'avant-garde. C'est l'élite. Où étaient-ils ? Contre le pouvoir massacré, contre le pouvoir torturé. Ils se faisaient torturer, M. Mato Blounès. Ils étaient là. Khalida. Non, mais je pense que... Enfin, je ne veux pas parler au nom de Mato, mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est que nous sommes tous... Moi, j'adore. Tout à l'heure, elle essaie d'expliquer ce que nous dit Mato Blounès. Ben oui, parce que je suis vraiment pour la sérénité. Il devrait essayer de s'expliquer un peu plus... Donc, non, pas d'expliquer. J'essaie de dire ce que moi, j'en comprends. C'est que chacun, à sa manière, a été responsable, soit parce qu'il n'a pas vu les choses venir, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, dans le livre, soit par... J'ai été arrêté, j'ai été mitraillé, j'ai été séquestré. C'est ma révolte qui a grandi. C'est cette révolte qui m'a poussé à dire ces choses. Je ne voudrais pas être parrainé par des Lascars, des gens qui ont contribué à la faillite de ce pays. Vous savez, c'est un cri... Pardon. Elisabeth Chumla, honneur aux femmes. Non, je crois que c'est un cri personnel qui, me semble-t-il, traduit assez bien le cri de toute une génération. Et cette génération, qui a en gros entre 30, 35 ans et 50 ans aujourd'hui, dont une grande partie se dit, et nous sommes obligés d'admettre, est démocrate. Parce que ce n'est pas parce qu'un pays n'a pas encore eu l'occasion de démontrer qu'il pouvait être démocrate... Qu'il ne se sent pas démocrate. Donc cette génération-là, elle se sent démocrate. Elle veut pour l'Algérie une démocratie. Et le drame que l'on entend à travers ce cri, c'est que cette génération a l'impression d'être prise en étau. Et de ne pas arriver à se faire entendre alors que, comme l'a dit Khalida, comme l'a dit Malika, c'est elle qui fait tourner ce pays. Et je crois que notre responsabilité, dans la mesure où nous en avons une aussi, c'est d'essayer de faire qu'on entende que cette génération existe, qu'elle fait tourner la machine algérienne, et qu'elle veut autre chose que toute cette terreur qui, de part et d'autre, essaye de l'empêcher de faire de l'Algérie ce qu'elle a envie de faire. Et elle représente des millions et des millions de personnes. Par exemple, le mouvement pour la République, qui a été créé il y a un an et demi, avec au départ 5000 signatures de la quasi-totalité des dirigeants de la société civile. Eh bien, avec en plus l'Union générale des travailleurs algériens qui représente 3 millions de syndiqués, plus des tas d'autres d'organisations, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais ce sont, au bas mot, presque 10 millions d'Algériens qui ont manifesté qu'ils ne veulent pas tout ça et qui n'arrivent pas à se faire entendre parce que les deux autres qui les prennent en étau monopolisent les médias, l'information, bien entendu. Et nous, nous devons savoir qu'ils existent. Et c'est eux que nous devons aider. C'est eux que nous devons aider puisqu'ils appellent désespérément à autre chose. Merci, Elisabeth Chablin. J'ai enfin compris ce que vous voulez dire. Merci, Elisabeth.